C'est bien agréable, ça sort de la monotolie, de la maladie. 1,2 million, c'est le nombre de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer en France. Dans la Loire, un rendez-vous a été mis en place pour alléger leur quotidien et ceux de leurs proches aidants. Reportage à l'entracte mémoire de Saint-Monelle-Château. Le projet, c'est de pouvoir permettre à des malades Alzheimer ou maladies apparentées et leurs conjoints, leurs aidants, de pouvoir trouver un espace convivial de détente, de répit, leur proposer des petites activités qui stimulent leur mémoire dans un lieu qui n'est pas stigmatisant. Ce sont des maladies qui isolent, parce que les gens d'extérieur qui ne vivent pas ces maladies-là dans leur quotidien ne la comprennent pas forcément et les coûts sont moins en lien avec les personnes malades et même avec les aidants. Les aidants sont souvent très isolés et les malades d'autant plus. Donc là, ça leur permet d'être à nouveau dans la vie sociale et de partager à nouveau des moments conviviaux. Un moment de répit pour les malades, mais aussi leurs proches. Ce que j'apprécie, c'est un moment de détente, un moment de convivialité, et puis bon, d'apprécier les gens qui sont autour et passer de temps. Ça m'apporte un petit peu de gaieté, un moment de temps qui passe sans le souci de la maladie. Et si aidants et aidés repartent avec le sourire, ce ne sont pas les seuls. Mon bonheur, c'est de pouvoir partager au moyen de la chanson, parce que ma passion, c'est la chanson. Donc partager avec eux, c'est top, parce que ce que je peux leur apporter, eux me l'apportent aussi. Il y a 50-50. Bon, quand je repars, je suis galvanisée. Ce que je me dis, je sers à quelque chose, quoi. Je peux l'avoir, mais je m'aurai. Sous-titrage Société Radio-Canada